Génération Timiste Alors d'abord, bonsoir à tous, merci encore d'être présents, merci à Génération Timiste et puis à vous Ludovic pour toute cette organisation. Alors, est-ce que les ancrages en PNL peuvent durer longtemps ? Ça c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Alors en fait, il faut savoir qu'un ancrage c'est quoi ? C'est une association qu'on va faire émotionnellement liée à un stimuli. Donc il y a un stimuli, c'est-à-dire quelque chose qu'on a pu voir, entendre ou ressentir, qui nous a marqué de manière positive ou négative. Et ensuite, eh bien, cet ancrage qu'on peut avoir construit aussi en associant un geste, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, en associant un geste à une montée dans une expérience. Alors qu'est-ce qui va faire que ça va durer ? En fait, il y a deux critères qui font qu'un ancrage dure. Le premier, c'est l'intensité de l'événement. Alors, si j'étais fortement marqué par quelque chose, eh bien, je vais le garder longtemps. Par exemple, si je demande à chacun d'entre vous, où est-ce que vous étiez le 11 septembre, eh bien, la plupart des personnes vont vous dire, « Oui, je me souviens très bien, j'étais à tel endroit, à telle heure, etc. » Pourquoi ? Parce que, comme il y a eu un événement très marquant, eh bien, vous avez associé à ce moment-là l'environnement. Et ça, ça peut rester, bien sûr, des années. C'est un petit peu la même chose. Si je vous ramène à l'endroit où vous avez, je ne sais pas, moi, pour la première fois, vous êtes tombé amoureux, par exemple, d'une personne, vous avez vécu quelque chose de très fort, eh bien, même si vous n'avez plus de relation avec cette personne, je sais même de vous ramener dans ce contexte, eh bien, du coup, ça va vous revenir à l'esprit. Donc, vous voyez, un, c'est l'intensité. Et la deuxième chose, c'est la répétition. Si vous restimulez régulièrement un ancrage, eh bien, bien sûr, le système nerveux va le renforcer. Et du coup, ça va tenir longtemps. Voilà. OK. Une autre question que j'ai, une personne qui s'appelle Christophe qui me demandait si la peur peut se vaincre par la TNL. Est-ce qu'on peut vaincre la peur ? Oui, bien sûr. Alors, après, c'est important d'aller un petit peu plus loin sur la typologie de ce type de peur. Mais de toute manière, on est là dans le monde des émotions. C'est-à-dire que, alors, soit c'est une peur profonde, par exemple, qui est liée au fait que j'ai le sentiment de ne jamais être à la hauteur, donc j'ai la peur de demander, j'ai la peur de prendre ma place, j'ai la peur de ne pas y arriver, etc. Là, on est plutôt dans une peur qui est liée à une espèce d'auto-dévalorisation subtile de soi-même et qui fait que, du coup, on a un sentiment comme ça un petit peu en sous-couche, un peu comme si nous étions un peu la cinquième roue d'une charrette, en quelque sorte, donc quelqu'un de pas très important. Et donc, du coup, ça se manifestera, évidemment, par des sentiments profonds qu'on peut tout à fait transformer. Et puis, il y a la peur qu'on peut avoir à un moment donné, alors soit parce que, d'un coup, j'ai peur des chiens, simplement parce qu'un jour, j'ai été marqué par les chiens, donc on dit qu'on a là un ancrage négatif et qui fait que, du coup, dès que je vois un chien à distance, j'ai une peur qui monte comme ça et qui est parfois extrêmement importante, parce que ça peut aller jusqu'à la phobie, où quelqu'un aura une réaction qui est disproportionnelle. Alors là aussi, la PNL peut évidemment transformer notre relation à la chose parce que, là, il y a une chose importante à comprendre, c'est que ce n'est pas au niveau du cortical, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de la compréhension que ça se passe. Comprendre pourquoi on a la peur des chiens et essayer de le traiter en comprenant, ça ne sert à rien, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussure pour essayer de décoller de terre. Il faut impérativement avoir des outils qui travaillent au niveau émotionnel, c'est-à-dire le fait de réassocier un sentiment de sécurité à l'égard du chien, par exemple. Donc là, on est sur des peurs, évidemment, qui peuvent se surprendre, qui sont liées à des apprentissages. Et puis après, il y a les autres peurs qui sont tout à fait saines, comme la peur de tomber, la peur de se brûler, la peur de se blesser, et qu'il faut surtout garder et préserver, parce qu'évidemment, ces peurs sont là pour nous protéger. Voilà, donc il y a toute une gamme de petites choses à mettre au jour quand on travaille en PNL. Mais bien sûr, la PNL est un outil magnifique pour apprendre à mieux gérer justement ces difficultés parfois émotionnelles, notamment la peur. J'ai Lola qui est présente ce soir, qui nous demande est-ce que l'on peut soigner, guérir le bégaiement ? Car elle a entendu dire que la PNL pouvait intervenir dans ce cas. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du bégaiement, mais j'ai effectivement, au cours de ma carrière, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des personnes, et j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont vraiment fait des progrès. Mais je crois que c'est surtout lié au fait qu'ils ont travaillé sur le sentiment interne qu'ils vivaient à l'égard de certaines situations. Ce qu'on s'est rendu compte, et c'est comme ça qu'on va vérifier si la PNL peut faire quelque chose, c'est est-ce qu'en état de stress, le bégaiement augmente. S'il augmente en état de stress, alors oui, on peut faire quelque chose dans PNL. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'on saura que c'est une cause émotionnelle qui entraîne en fait, par réflexe en fait, c'est comme si vous aviez un réflexe intérieur, ce qui fait qu'il y a une contraction qui se fait au niveau du profil intérieur, et du coup, la personne, parce qu'elle est en tension, se met à bégailler. Et on va voir qu'effectivement, si on l'aide à justement se détendre et à transformer un petit peu sa relation, parce que la peur, bien sûr, de bégailler peut entraîner un bégaiement plus fort. Et c'est comme ça qu'on a vu, et j'ai eu, moi, dans mes propres formations, des personnes qui ont fait de très très nets progrès, parce que justement, ils ont appris à mieux gérer leur état émotionnel à l'égard de la situation, c'est-à-dire qu'on a désancré, en quelque sorte, un certain nombre de situations. Voilà. Ça, c'est la partie PNL. On n'interviendra qu'à partir du moment où, en état de stress, si ça augmente, alors oui, la PNL va pouvoir faire quelque chose. Eh bien, merci, Paul. Et pour ce soir, il était prévu, donc, comme sujet, je crois, la communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Si on revient un petit peu à la racine du mot, commun, communauté, vous voyez, commun, ça vient du mot, enfin, à l'origine, d'être avec. Donc, être en relation, c'est-à-dire créer ce champ d'échange qui se fait à la fois sur le plan verbal et, bien sûr, sur le non-verbal et qui va favoriser cette interaction. Alors, à quoi ça sert de bien communiquer ? Bien sûr, échanger de l'information, quand on en a besoin. Ça peut aussi permettre d'échanger des émotions et puis, bien sûr, des choses qu'on a apprises et qu'on voudrait apprendre avec les autres. Alors, quand on parle de communication, c'est un peu comme deux icebergs qui se rencontrent, deux personnes qui se rencontrent et qui communiquent ensemble. On va dire qu'on a d'abord la partie qui dépasse, qui serait la partie consciente, vers ce sur quoi je peux porter mon attention quand je communique. Par exemple, ce que la personne me regarde, ce qu'il y avait avec moi quand elle parle, etc. Et là, plus vous allez étudier d'outils, il y en a, ils sont nombreux sur le marché, plus vous allez éveiller vos compétences à observer, à entendre, etc., plus vous allez pouvoir vous adapter à la relation. Parce qu'on va voir que, pour mieux communiquer, c'est surtout une affaire de forme. Donc, il y a ce qui est conscient. Il y a un deuxième niveau qu'on va approfondir un petit peu ce soir, qui est la dimension plus émotionnelle de la relation et qui est liée aux ressentis. Et je vous dirai tout à l'heure que c'est la partie la plus importante dans une relation. Puisqu'on va voir qu'on échange, bien sûr, des informations. Mais à travers ces informations, nous avons des ressentis. Et c'est ces ressentis, encore une fois, qui vont conditionner nos comportements. Et c'est pour ça que, quand vous êtes justement heureux, bien à l'intérieur, vous êtes nourri, vous êtes porté, vous êtes en confiance, et vous avez naturellement des comportements relationnels qui sont plus positifs. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes dans des états émotionnels négatifs, de type peur, de type colère, de type etc. Puisque vous avez justement développé, grâce, si je puis dire, à ces états internes, des attitudes différentes. Donc, on va voir que la forme compte beaucoup. Et justement, c'est cette dimension émotionnelle qui va jouer. Donc, on a ce qu'on appelle le pré-conscient. Et puis, on a l'inconscient. Donc, le conscient, c'est ce dont vous avez conscience. Le pré-conscient, c'est ce qui est un peu en arrière-plan, mais qui fait que vous allez sentir une personne ou pas la sentir. Et puis, ce qui est beaucoup plus profond, là, il y a des tas d'outils aussi sur le marché. Comprendre comment vous êtes construit, quelle est l'histoire que vous avez eue, la culture dans laquelle vous avez grandi. Parce que tout ça compte dans une relation. Alors, pour faire simple, la première chose, si vous voulez accroître votre qualité de relation, la première chose à faire, c'est apprendre à recevoir de l'information. Et donc, pour ça, c'est apprendre à écouter et à entendre. Donc, ça veut dire développer des facultés à recevoir de l'information pour pouvoir vous adapter avec celle-ci. Vous voyez, c'est un peu comme... Qu'est-ce qu'on veut dire ? Quelqu'un qui est expert, quel que soit le domaine, que ce soit en peinture, que ce soit en construction, que ce soit en mécanique, qu'est-ce que fait le différent, un expert d'un autre ? Il est capable d'observer des choses que les autres ne voient pas, et en fonction de ce qu'il va observer, il va pouvoir réagir de manière adaptée. Donc, tout ça pour dire que faire de la communication, être un... Si vous voulez, développer des compétences en matière de communication, il y a beaucoup plus à travailler sur la réception de l'information que sur l'émission d'informations. Et donc, la réception de l'information, c'est quoi ? C'est bien sûr ce qui est dit, il y a le contenu, comme vous, et puis il y a la manière dont c'est dit. Or, en matière de communication, même si au final, c'est important, c'est ce que nous communiquons, c'est du contenu, n'empêche que pour que ça fonctionne bien, quand ça va être un petit peu difficile, c'est la forme qui va être importante. La forme permet d'entrer dans le fond. Vous avez le fond et vous avez la forme. Le fond, c'est ce que vous voulez échanger, ce que vous voulez soit recevoir ou soit faire passer, et la forme, c'est la manière dont vous allez vous y prendre. Et si vous voulez accroître votre qualité de relation, c'est surtout sur la forme. C'est exactement comme si vous voulez danser avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va falloir entrer dans sa forme, se mettre au même rythme, et on va voir qu'il y a quelques réflexes à développer. Donc, en matière de communication, première chose, apprendre à écouter, c'est-à-dire recevoir de l'information. Donc, par exemple, si vous êtes en conversation avec vos enfants et que vous êtes en train de parler, eh bien, la première chose, ça va être d'apprendre à écouter. Alors, il y a plusieurs techniques que vous pouvez mettre en pratique et expérimenter. La première, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes acteur de votre écoute. C'est-à-dire que si jamais vous perdez le film, le mieux, c'est de lui dire « J'ai compris jusque-là, puis après, est-ce que tu veux bien revenir là-dessus ? » Vous aurez d'autant plus, la personne aura d'autant plus le sentiment que vous l'écoutez. La deuxième chose, c'est la capacité à la relancer quand vous avez des manques d'informations. Par exemple, elle vous dit une chose, elle vous dit « Moi, je trouve que ce truc, je ne sais pas, moi, ce n'est pas cher. » Là, vous êtes un peu surpris quand il dit « Pas cher, qu'est-ce que tu veux dire ? » Voilà. Donc, vous allez ensuite faire de la relance. C'est la deuxième technique qu'on va avoir dans l'écoute active qui consiste à poser des questions pour ramener la personne à vous en dire un petit peu plus. Et ça, c'est très important parce qu'en matière de relation, ça va vous permettre, notamment, on le verra dans les divergences des points de vue, de mieux rentrer dans la perception de ce que l'autre veut dire. Et puis enfin, le troisième point, ça, ça va être très, très important en communication, notamment en gestion de conflit, on va le voir juste après, c'est de reprendre, si je puis dire, ce que dit la personne. C'est-à-dire, la personne vous dit « Non, je ne suis pas d'accord. » C'est de reformuler en quelque sorte et de valider avec elle que ce que vous avez reçu, c'est bien ce qu'elle voulait dire. Et ça, ça va être souvent important de faire ça parce que ça permet de valider, bien sûr, chez vous ou de faire préciser et surtout de reconnaître la personne sur le fait que vous l'avez entendue. Ça s'appelle la reformulation synthétique. Donc, trois formes. Montrer à la personne que vous suivez, relancer et puis faire tendance un peu des synthèses de ce qu'elle vous a dit. Le point le plus important, ça, vous pouvez le noter en gros, si vous l'écoutez, que vous avez quoi noter. que ce que je vais vous dire, vous pouvez l'afficher partout, dans votre bureau, dans les salles de formation, etc. Quand vous êtes en divergence de point de vue, que ce soit avec un enfant, avec vos parents, avec vos collègues de travail, etc., et ça va arriver souvent, quand vous êtes en divergence de point de vue, la priorité numéro un, c'est commencer par reformuler avec succès ce que vous dit la personne. Et moins vous êtes d'accord avec elle, plus c'est important de le faire. Je vous répète, reformuler avec succès ce que vous dit la personne, et moins vous êtes d'accord avec elle, plus ça va être important de le faire. La personne vous dit, moi je pense qu'on ne peut pas lui faire confiance. Vous dites, mais si on peut lui faire confiance. Non, moi je ne crois pas, etc. C'est très important si vous voulez rentrer en communication avec la personne de dire, ok, ce que tu me dis, toi, c'est que pour toi, on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important de faire ça ? Parce que quand une personne défend une idée, quelle qu'elle soit, que ce soit le prix du photocopieur, que ce soit l'idée d'aller manger à droite à gauche, de partir à la mer ou à la montagne. Quand une personne défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'elle défend. C'est le sentiment qu'elle a à l'égard de l'idée. Et vous pouvez rajouter, le sentiment est toujours vrai. Quand une personne défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'elle défend, c'est le sentiment qui anime son idée. ce qui veut dire que si quelqu'un vous dit, par exemple, imagine qu'un enfant soit dans la télé, cet enfant, il est 21h30, vous lui dites, bon, maintenant, tu as dans la télé, tu vas te coucher. Réponse, non. Et vous lui répondez, mais si, tu vas y aller, parce que je te le demande. Ça, c'est de l'autoritarisme, ça peut marcher parfois, et parfois, c'est important de le faire. Mais vous serez beaucoup plus efficace si vous commencez par reformuler ce que dit ce petit bout de chou. Et même, on peut lui dire, par exemple, OK, ce que tu me dis, c'est que pour l'instant, tu n'as pas trop envie d'éteindre ta télé, si tu pouvais jouer une demi-heure de plus, ce serait super, c'est ça ? Et là, il va lui dire, oui, c'est ça. OK, j'entends, pour toi, ce serait super de rester plus longtemps. Mais tu vois, pour telle raison, je vais te demander maintenant d'éteindre cette télévision. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Il va se passer une chose très importante au niveau du ressenti de ce petit bonhomme, c'est qu'il se sent accueilli dans ce qu'il est en train de vivre. Et s'il se sent reconnu dans ce qu'il est en train de vivre, eh bien, vous allez, et c'est ça, l'acte fondamental d'une relation, c'est la considération. Et pourquoi la considération ? Pour ce que la personne vit intérieurement. Pas pour ce qu'elle défend comme idée, mais pour ce qu'elle vit. Parce que ce qu'elle vit correspond à ce qu'elle est à ce moment-là. Et ce qu'elle est à ce moment-là, eh bien, elle a juste besoin d'être entendue là-dessus. Et plus la personne vous défend une idée qui va à l'inverse de ce que vous pensez, plus ça va être important. Plus la personne est dans un état de stress ou embarquée émotionnellement dans ce qu'elle défend, plus ça va être important de reprendre ce qu'elle vous dit avec succès et de valider que c'est bien ça. Alors ça veut dire que vous êtes d'accord ? Ce que tu me dis, c'est que pour toi, jouer une demi-heure de plus dans un tel est super, c'est ça ? Et là, vous allez avoir un oui. Un oui, ce qu'on appelle un oui de considération. Et c'est grâce à ce oui que vous allez ensuite pouvoir continuer. Si par exemple, quelqu'un vous interpelle, moi, ça m'a encore arrivé il n'y a pas très longtemps, je me suis arrêté par la police pour un... Je l'ai roulé sur une ligne blanche. C'est quand même grave en code de l'ordre. La personne me dit, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez roulé ? Je dis oui, effectivement. Et là, à ce moment-là, le fait de reconnaître pas seulement ce que j'avais fait, mais je comprends que pour vous en plus, c'est vrai que j'avais la place, je n'avais pas du tout à passer au-dessus de ça et je comprends qu'effectivement ça vous mette en colère. Donc, dites-moi exactement combien je vous dois et je vous paye tout de suite. Et la personne me reprend et me dit, non, mais il n'y a pas si vite, on va voir, donnez-moi vos papiers, machin, etc. Et le fait, vous voyez, de vraiment reconnaître et même de donner de la reconnaissance à cet homme sous policier en l'occurrence qui justifie son acte, eh bien, c'est une marque d'attention qui, à ce moment-là, va changer la nature de notre relation. Alors, je n'ai pas le temps là, ce soir, parce que de vous donner énormément d'exemples, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, surtout, c'est une chose à retenir ce soir, c'est ça. C'est la capacité à reconnaître ce que vit la personne et commencer par lui dire simplement la reconnaissance. Ça veut dire, encore une fois, que vous êtes d'accord, c'est ce que tu vis ou ce que tu exprimes ou ce que tu défends comme idée, c'est. C'est bien ça ? Oui. Vous attendez ce oui-là, ce qu'on appelle un oui physiologique, c'est très important. Et à partir de là, vous passez au stade 2 et vous négociez. Ça, c'est le point très important. Et qui sont trois réflexes à transformer quand vous êtes en relation de divergence de point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi ces réflexes arrivent. Le premier réflexe, et ce sera vrai, plus vous connaissez les gens, plus ce que je vais vous dire est vrai. C'est-à-dire que parfois, on se comporte mieux avec son voisin de palier qu'avec les gens avec qui on vit. Pourquoi ? Parce que comme il y a une relation bien construite, on n'est plus en vigilance d'attention. Et ce que je vais vous dire, dans ce cas-là, va du coup être encore plus fort. La première chose, quand vous êtes en divergence de point de vue avec vos enfants, les gens avec qui vous vivez, les gens avec qui vous travaillez, la première chose que vous allez avoir tendance à faire, et plus vous les connaissez, plus ça va être vrai, c'est à affirmer vos points de vue. C'est-à-dire que la personne vous dit non, vous dites si, je te dis que. Mais pourquoi tu ne fais pas ça comme ça ? Mais tu vois, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais enfin, écoute-moi ceci, cela. C'est la première chose que vous allez faire. Vous allez défendre votre point de vue. Vous allez affirmer votre point de vue. Ça, c'est le premier réflexe que vous allez avoir. Ensuite, vous en avez un deuxième, surtout si vous êtes émotionnellement embarqué, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle de la généralisation. C'est-à-dire que votre cerveau, comme il est en train de défendre une idée, un sentiment, il va aller chercher des références qui viennent justifier ce que vous dites. C'est-à-dire que, mais enfin, et vous allez faire ce qu'on appelle de la généralisation, mais enfin, tout le monde sait ça. Mais je te l'ai déjà dit, ça fait déjà, mais enfin, pourquoi tu me reprends encore avec ce truc ? Tu sais bien, non ? Et en général, le ton, il va monter un petit peu. Pourquoi ? Parce que l'émotionnel va s'en mêler. Et pourquoi l'émotionnel s'en mêle ? Parce qu'il est emporté par l'idée que vous les défendre. Donc il y a l'idée, et puis après, il y a l'émotion. Et puis la troisième chose que vous allez faire automatiquement, c'est vous mettre dans une posture de rejet. Ça commencera par un haussement d'épaule, le fait de regarder en l'air. Bref, sachez qu'en matière de communication, c'est non-verbal qui a le plus d'impact. Et ça, la personne en face va le sentir. Trois réflexes qui vont vous mettre dans la difficulté. Le premier, c'est d'affirmer. Le deuxième, c'est de faire des généralisations. Et le troisième réflexe, vous allez voir, c'est d'avoir une attitude non-verbale de rejet. Ça, c'est à peu près automatique et on voit ça à peu près à chaque fois. Si vous voulez transformer vos relations, voilà ce qu'il faut transformer. La première chose, c'est transformer votre affirmation en question. Plutôt que dire non, je ne suis pas d'accord. C'est reprendre. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Précisez-moi encore. Et là, n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois. Mais transformer vos affirmations en question. Et vous allez voir, ça va changer les choses. La deuxième chose, c'est au lieu de faire des généralisations, aller vers de la précision. Là, vous retrouvez notre petite phase d'écoute active de tout à l'heure et vous demandez des précisions. Quand tu dis ça, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu veux dire ça ? OK. Et là, vous posez des questions. Pourquoi ? Pour découvrir qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce qu'elle ressent que ça. D'accord ? Posez des questions. Et la troisième chose, c'est de maintenir une attitude corporelle, j'ai envie de dire énergétique et émotionnelle, d'ouverture et d'accueil. Si vous êtes dans la question que vous êtes dans la précision, la demande de précision et l'ouverture corporelle, eh bien, je vous mets au défi de rester, vous, dans le conflit. La personne en face de vous pourrait continuer à être en divergence de point de vue. Et vous aussi, d'ailleurs. Mais vous sortirez de la nature d'une relation contextuelle. Vous serez dans une nature d'accueil, de prise en compte d'un point de vue différent, de questionnement à l'égard de ce que l'autre dit. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec lui. Mais le fait de vous remettre dans une dynamique de questionnement, de demande de précision et d'ouverture émotionnelle avec un bon sourire à l'intérieur, eh bien, vous allez voir que vous allez rouvrir le champ de la relation. Et soudez-vous une chose en matière de relation, on verra beaucoup plus la prochaine fois, mais c'est encore une fois l'évolution qui va vous faire évoluer. C'est-à-dire que soit vous allez être dans une relation de type fuite ou attaque, fuite, je ne lui dis plus rien, je me sauve en quelque sorte, soit j'attaque directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, soit vous êtes en phase de transformation. Et la phase de transformation, c'est la prise en compte de la différence qui s'exprime et de voir en quoi cette différence vient se compléter avec la vôtre. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir la prochaine fois puisqu'on va voir que la dynamique première d'évolution et de changement repose sur cette qualité de relation. Quel que soit l'endroit, quel que soit l'environnement, vous verrez qu'on retrouve à chaque fois cette dynamique. Et souvenez-vous, le point important, c'est reprendre les points de vue des autres avec succès et quand vous êtes en divergence de points de vue mais si, mais non, mais si, mais non, commencez par poser des questions, de faire des affirmations, relancez la personne sur de la précision, demandez les précisions et marquez une ouverture de corporelle quitte à vous mettre plutôt à côté d'elle plutôt qu'en face, bref, favorisez la relation. Voilà, merci Paul Pironnet pour cette quatrième intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous retrouvons dès demain, 20h45 heure de Paris, 14h45 heure de Québec pour une nouvelle intervention de Paul Pironnet. C'était la semaine francophone de la PNL en direct de Pradoniand, la Vanoise, en Savoie. Merci à tous et à demain. Merci Paul. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada